Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! OK, 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 OK Là ça s'annonce lourd ! Yo tout le monde c'est Soufiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Warmball Super ! J'suis tellement hype les gars mais vous pouvez pas savoir oui je suis hype pour du Dragon Ball Super ! Ouais Dragon Ball Super là où on a vu des cheveux rouges et des cheveux bleus en mode un peu Jean Louis David, Frank Provo ! Sauf que là, dans ce nouvel arc granola de Dragon Ball Super, eh bien là, on ne parle pas de coupe de cheveux. On parle de choses essentielles. Les origines des Saiyajins. Ça fait des années que j'attends qu'on nous parle du passé des Saiyans. Et j'ai l'impression que ça y est, on y va. On s'y rapproche. Enfin, il y a eu les dix premières pages du chapitre 69 qui ont été dévoilées. On comprend déjà ce qui se passe. On voit les cases et surtout, une révélation de Beerus à Vegeta. Et là, allez bien, on va en parler dans cette vidéo. Let's go ! On va sur mon compte Twitter. Me voici sur mon compte Twitter. D'ailleurs, si tu ne me follow pas, n'hésite pas à aller me follow. C'est arrobassofiannogic. De toute façon, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Et également pour Twitch, si tu as envie de venir voir avec nous des épisodes Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, des films, etc. Eh bien, tout se passe sur la chaîne Twitch. N'hésite pas à aller te follow. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, regardons un petit peu ce matin ce que j'ai tweeté. Eh bien, j'ai dit, voici les dix premières pages du chapitre 69 Dragon Ball Super Arc Granola. Je suis hype. Comme je le pensais, on aborde les origines des Saiyans. Et moi, vous savez très bien que ça, ça me tenait à cœur. Ça fait combien de temps, les gars, que je vous en parle ? Je crois que depuis que je suis sur YouTube, je ne fais que d'en parler. Je veux en savoir plus sur le passé des Saiyans. J'ai l'impression que ça y est, on commence à prendre cette direction dans l'arc Granola Dragon Ball Super. J'espère ne pas me faire une fausse joie. Mais de ce qu'on a pu voir du chapitre 68, avec le fameux Ozaru Badak, etc. Je vous avais dit, attention, on commence un peu à revenir aux ancêtres, tu vois, les Saiyans, tu vois, Badak, etc. Pourquoi pas avoir également le roi Végéta ? Et là, le début du chapitre 69, avec les dix premières pages, eh bien, c'est pareil. On reparle encore des origines des Saiyans. Et cette fois-ci, avec, justement, le roi Végéta. Il y a Beerus qui fait une révélation. Il fait une révélation qui s'avère vraiment, je pense, très intéressante pour la suite de l'arc Granola. Donc, on va aller voir tout ceci. Je vais me rendre sur le compte Twitter de Dragon Ball Super France. On va cliquer, du coup, sur le lien. Et on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit sur ces dix premières pages. Direct, déjà, on voit le croquis de Granola. Un, Dragon Ball Super, chapitre 69, premier aperçu, publié sur le site officiel de Dragon Ball. On va lire un petit peu ce qui se passe. Le chapitre démarre avec le Granola qui arrive sur la planète Céréale. On le rappelle, Granola est d'une espèce céréalien. Vous connaissez Granola, Céréale et tout ça. Bon, ça, c'est les délires de Akira Toriyama. Ça n'a pas changé. Il atterrit dans une ville et il est accueilli par une espèce différente de la sienne, son nommant Sougarjin. Donc voilà, on apprend qu'il y a une nouvelle espèce également dans ce nouvel arc. Je ne vais pas trop vous en dire plus. Vous pourrez aller lire. Mais il y a un truc, moi, qui m'intéresse encore plus que cela. On va y venir. Il part donc en direction de chez lui tout en discutant avec Oatmeal. On rappelle, Oatmeal, c'est le compagnon de Granola. Vous savez, le fameux truc qu'il a sur son oeil, qui d'ailleurs, une fois qu'il l'enlève, lui donne une vision hyper précise. Oatmeal lui parle à travers de ce gadget. Est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce une intelligence artificielle ? On ne sait pas, on en saura plus, je pense. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites intrigues vraiment très intéressantes. C'est là où ça devient intéressant. Oh là là, accrochez-vous. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ça y est, ils sont en train de nous le faire. On passe ensuite à Vegeta et Beerus qui discutent. Beerus demande à Vegeta combien de planètes il pense que les Saiyajins ont détruits. Vegeta lui répond qu'il ignore que les Saiyans ont toujours vécu pour se battre et ne connaissent que ça. Donc déjà, attention. On se souvient que dans le chapitre 68, il y avait un léger rapprochement, mais je dis bien un léger, entre Vegeta et Beerus. Beerus avait déjà fait une première révélation à Vegeta lors du chapitre 68, lui disant que les anges avaient leur propre technique ultra-instinct à eux, mais que les dieux de la destruction ont également leur propre technique. Forcément, ce qui a éveillé la curiosité de Vegeta. Donc on nous laisse sous-entendre dans le chapitre 68 que dans l'arc Granola, Vegeta pourrait sans doute être entraîné par Beerus. Même si on connaît le comportement et le caractère de Beerus un peu fermé. Eh bien, on se rend compte également que dans les premières pages du chapitre 69, on a encore une conversation entre Beerus et Vegeta qui donne, malgré tout, qu'on le veuille ou non, un léger rapprochement entre ces deux personnages. Mais chose encore plus essentielle, c'est que là, eh bien, Beerus questionne Vegeta sur le passé des Saiyans. Et moi, ça, je kiffe. Parce que là, du coup, voilà, on nous parle que, ouais, les Saiyans n'ont connu, entre guillemets, que la baston, tu vois, la violence, barbarie, etc. Donc on va continuer. Il rajoute toutefois que l'annihilation de son peuple et la destruction de sa planète ont commencé à partir du moment où ils ont été sous les ordres de la famille de Freezer. Beerus lui demande s'il ne serait pas en train de dire que s'il s'est sali les mains, c'est uniquement à cause de Freezer et compagnie. Ce à quoi Vegeta répond qu'il n'a jamais dit ça, qu'en réalité, son propre père était déjà la cause de la chute des Saiyans dans cette folie des conquêtes. Donc là, voilà, encore le passé des Saiyans qui surgit avec cette fois-ci le roi Vegeta à l'honneur. Vegeta fut une révélation qu'il n'a jamais faite auparavant, que ce soit même dans Dragon Ball Z ou quoi. On n'a jamais entendu Vegeta dire ça, mais cette fois-ci, il l'avoue à Beerus qu'à cause de son père, qui était le roi du peuple des Saiyajins, eh bien, lui aussi, il a traîné le peuple dans sa chute. Et là, ça va devenir encore plus intéressant. Écoutez bien, Beerus lui demande alors s'il sous-entend que la destruction était le destin des Saiyajins. Et Vegeta lui répond que oui. Beerus lui dit que ce sont des foutaises. Et Vegeta lui demande de mettre ça de côté, que c'est un problème qui ne regarde que les Saiyajins. Forcément, tu dis ça à Beerus, on connaît le caractère de Beerus, bah, il s'énerve. Beerus s'énerve alors disant que les foutaises, c'est justement ça. Mais Vegeta ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Il lui demande, donc Vegeta, qui demande à Beerus, si à la base, il ne devait pas simplement lui montrer une technique. que tout ça n'a pas de rapport avec le passé des Saiyajins. Mais Beerus lui répond que si. Justement, ça a un énorme rapport. On ne dit pas ça a un rapport, un énorme rapport. Donc là, c'est une révélation de Beerus. Alors, une révélation du coup, qui demande réflexion, il faut l'approfondir. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que justement, on nous laisse sous-entendre que dans l'arc Granola, on va en savoir encore beaucoup plus sur le passé des Saiyajins. Que Beerus a certaines choses à dévoiler à Vegeta et que Vegeta, du coup, va devoir également se remettre en question sur son peuple également. Qu'est-ce que Beerus veut nous dire par là ? Alors déjà, il faut se souvenir que Beerus est celui qui a donné l'ordre d'aller exterminer la planète Vegeta. Freezer l'a fait. Et en soi, ça n'a pas vraiment dérangé Freezer puisqu'il avait peur, en gros, de la légende du Super Saiyan. Il ne faut pas oublier ça, la légende du Super Saiyan, que Freezer en avait peur tout de même. Donc, ça n'a pas vraiment dérangé d'aller balancer sa Supernova et d'éclater la planète. Mais là, est-ce que Vegeta, quand il va apprendre que c'est Beerus qui a, entre guillemets, donné l'ordre d'aller éclater la planète, est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne pense pas que Vegeta, du coup, va voir se rebeller contre Beerus. Non. Par contre, il y a un rapport. Clairement, il doit y avoir un rapport et j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur le peuple des Saiyajin, Beerus également. Pourquoi il dit ça a un énorme rapport ? Parce que je dis un rapport, mais c'est bien dit, un énorme rapport. Donc, c'est là où ça va vraiment être intéressant et j'ai hâte absolument d'en savoir beaucoup plus. Donc, on a eu les croquis, voilà, avec, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Granola ou Atmeel, donc, soit l'intelligence artificielle ou son compagnon, on ne sait pas, avec la nouvelle race, justement, des Sugaar Jin. Voilà, je vous laisserai regarder ça sur le lien du site. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, vous cliquez ensuite sur le lien, comme ça, vous allez en savoir beaucoup plus sur la première partie de ces 10 premières pages du chapitre 69. On retrouve la fameuse team qu'on a vue dans le chapitre 68 qui me fait penser un peu à la team de Bojack. On a vu également que ce perso-là, tout à gauche, avait mis Granola au sol. Donc, voilà, je pense qu'ils ont également un très grand rôle à jouer dans ces tarcs. On verra un petit peu ce que ça donnera. Et forcément, on voit les brouillons, enfin, les croquis de Vegeta face à Beerus quand ils sont en train de parler. On voit ensuite Beerus qui s'énerve quand Vegeta lui dit, en gros, ça ne te regarde pas, tu es là juste pour m'apprendre une technique. Beerus, forcément, tu vois, il se met face à lui, il s'énerve et voilà. Et il dit que ça a un énorme rapport, justement. Voilà, vraiment des choses très intéressantes. Et franchement, je suis super hype. Je pense, les gars, je vous le dis en toute honnêteté, que là, on peut avoir le meilleur arc Dragon Ball Super qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. On a tous les ingrédients, on a tous les éléments. S'ils ne se foirent pas, on a quelque chose de très, très, très lourd. En tout cas, je suis super hype. Et franchement, ça me fait kiffer de voir qu'enfin, dans Dragon Ball Super, on prend la direction des origines des Saiyans. J'espère également qu'on verra Badak prochainement. Pourquoi pas le roi Vegeta ? Pourquoi pas un affrontement entre Badak, le roi Vegeta, qui n'avait pas les mêmes idéologies ? Ça pourrait être également intéressant. Et surtout, quel est l'énorme rapport, justement, sur l'extermination du peuple Saiyan, sur la technique que Beerus doit apprendre également aux Saiyans ? On en saura bien plus. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Max de pouce bleu, comme d'habitude. Abonne-toi également à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à aller te follow à ma chaîne de Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na-na ! Yeah ! Je suis désolée. Ça a l'air super ! Je suis désolée.